Les amis, le compte à rebours a commencé avant le championnat de France de barbecue. C'est ce week-end les 29 et 30 juin dans le sud, en Camargue, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Comme l'année dernière, j'y serai. Si vous voulez venir me rejoindre, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail. Je vous donnerai le rendez-vous, mais j'y serai plus ou moins toute la journée, le samedi et le dimanche. florianhenner94.com Pour ce week-end au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et le week-end d'après, Marseille en plage avec Secta, qui m'a fait ma chanson « On aime regarder Florian Henner ». On fait un meet-up, camping-party, secta-frein, showcase, on boira un coup ensemble, dans un camping à Marseille en plage. Là encore, envoyez-moi vos inscriptions et je vous donnerai toutes les infos. florianhenner94.com Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui et on est au mois de juin et je suis enrhumé. C'est-à-dire que je n'ai pas été malade de l'hiver, j'attends le mois de juin pour être enrhumé. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus j'ai le nez bouché, je déteste ça. Bref, on va quand même bien manger et aujourd'hui je vais retrouver un abonné. Vous savez cet abonné l'autre jour qui m'attendait à la sortie de la radio, qui arrivait tout juste de Cotonou au Bénin et qui m'avait apporté des spécialités. C'était trop cool de sa part. Je lui avais dit « Avant que tu repartes, toi, on va se faire une vidéo ensemble ». Il m'a dit qu'il aime beaucoup la junk food, qu'il avait envie de tester des trucs sur Paris. Donc là, il y a un truc justement que j'ai repéré sur Instagram depuis quelques temps et que je voulais tester. C'est l'occasion de le faire avec lui. La seule question que je lui ai posée, c'est « Est-ce que tu aimes les œufs ? » Il m'a dit oui. Oui, parce que s'il n'aime pas les œufs, c'est mort. Et le voilà, le Jean-Michel, le retour ! Alors, la vie parisienne, comment ça se passe ? Ah, stressant. Il n'en peut plus ! Ouais, je suis au bout de ma vie là. Il est fatigué par Paris. Pourtant, à la base, tu as habité Paris. Ouais, mais il y a très longtemps. Il y a longtemps. Il y a une quinzaine d'années. Et là, tu as pris le rythme à Cotonou. Ouais. C'est moins speed. Ouais, c'est moins speed. Donc, il prend plus son temps là-bas. Ah là là. Donc là, le pays te manque, tu as hâte de rentrer en fait. Ah ouais, non, là, je rentre plus. Tu te dis, c'est une grosse erreur d'être venu à Paris. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai vu la famille et tout. J'ai bien mangé. J'ai fait plusieurs restos. J'ai fait Melt, j'ai fait Antaïa. Ah, tu as fait des restos que j'ai... Du coup, de mes vidéos. Ah, tu as allé voir la star du kebab ? Ouais, je fais des. Ah, génial. Alors ? Bah, c'était... Je crois que c'est le meilleur truc que j'ai mangé depuis que je suis ici. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, ouais, parce que... Cool. Non, non, c'est un vrai kebab. Ah oui, ça, c'est le vrai kebab. C'est clair. C'est simple, c'est basique. Mais au moins, c'est ça qui est la vérité. Bah là, aujourd'hui, on va tester du coup, ce resto. Ce petit snack qui s'appelle Egg Factory. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu aimais les oeufs. Parce que si tu veux un truc qui s'appelle Egg Factory et que tu n'aimes pas les oeufs, tu me regardes juste manger. Et donc, voilà. Hé, Benjamin, c'est lui. Comment tu vas, Benjamin ? Salut, bonjour. Ça va, et vous ? Donc, c'est toi qui as fondé Egg Factory. Le concept de Egg Factory, c'est quoi, en deux mots ? Alors, en deux mots, c'est un truc autour de l'oeuf. Autour de l'oeuf, on travaille des oeufs fermiers, label rouge, plein air. Et avec ceci, on fait des burgers appelés buns. D'accord. Donc, c'est essentiellement des burgers aux oeufs, c'est ça ? Voilà. Alors, on ne remplace pas la viande par les oeufs, parce qu'on a de la viande. Mais on agrémente les burgers par des oeufs. Donc, des oeufs brouillés, des oeufs au plat, des oeufs blancs, enfin blancs au plat, voilà. C'est une autre façon de faire. Du coup, et j'imagine que pour ceux qui n'aiment pas la viande, du coup, tu peux... Voilà. Dans les cinq buns à la carte, on en a deux qui sont complètement végétariens. D'accord. Donc, le bun brouillé est composé de trois oeufs brouillés, sept poèves, ciboulette, cheddar, oignon caramélisé, ainsi qu'une sauce factory. Ici, on fait une sauce maison, c'est la sauce factory. C'est tout. Le reste, on a ketchup moutarde. C'est une mayonnaise maison au piment de Sriracha. Donc, plus connu sous le nom de Sriracha mayo. Ensuite, on a le bun d'avocados. Le bun d'avocados, c'est aussi un bun végétarien avec de la base des oeufs brouillés, sept poèves, ciboulette. Et là, on joue sur l'avocat et la roquette. Pas mal, ça. Même pour le petit-déj. Parce que du coup, il est ouvert de 8h à 15h. Donc, si on veut venir pour le petit-déj, c'est possible. Et on n'a pas forcément envie d'un steak au petit-déj. Alors, il y en a beaucoup, malheureusement, enfin, quand même, qui peuvent vendre des steaks même des trucs. Ah, mais moi, ça ne me dérangerait pas. D'ailleurs, tout ce que vous voyez sur notre page Instagram, c'est ce qui est envoyé le matin. D'accord. Donc, il y a des trucs gigantesques. Le classic, c'est un bacon egg and cheese que vous trouvez traditionnellement à New York, au coin de la rue. Comme nous, ici, on mange du croissant, etc. Eux, ils mangent des bacon egg and cheese. Donc, de base, traditionnellement, à New York, ils le servent dans un bagel ou dans un croissant. Nous, on a choisi de le servir dans un bun brioché pour avoir ce côté mouer l'oeuf, en fait. Et surtout, ce côté un peu plus fin que le bagel. Le bagel reste quand même plus dur à déguster avec les oeufs. On a quand même tendance à mettre plus partout. Christopher, le chef, vient de nous servir ces petites merveilles. Et c'est trop beau. Et ce que je disais, ça n'a pas l'air d'être garni comme un radin. Non, non, non. On est sur trois oeufs brouillés. Là, vous avez une tranche de cheddar, quatre ciments, 90 grammes de pain, trois tranches de bacon fumé au bois d'être. Et une bonne dose d'oignon caramélisé fait maison. Et là, c'est le tien. Du coup, Jean-Michel avec de l'avocat. Et du coup, lui, c'est oeuf sur le plat. Alors là, on est sur le classique, le traditionnel bacon, egg and cheese où on a ajouté de l'avocat parce que franchement, ça rend un peu plus la chose intéressante. Mais il y a une autre version aussi avec des oignons caramélisés qui est sympa. Après, la version normale, c'est juste trois tranches de bacon fumé au bois d'être, un oeuf au plat et une tranche de cheddar mature. Et son petit nom s'appelle bacon, egg and cheese. Bon, Jean-Michel, ça se présente bien, c'est ce soir. J'ai le massacré. Allez, on y va. Bon, alors attention, parce que toi, Jean-Michel, c'est un oeuf au plat qu'il y a dedans. Du coup, comment on fait pour croquer dans un burger quand il y a un oeuf au plat dedans sans en mettre partout ? Donc, du coup, je vais te le dire, je ne le dis pas tout le temps. Maintenant, tout le monde le saura. Maintenant, tout le monde le saura. Parce que des fois, tu ne le dis pas parce que tu as envie que tu veux de voir le client s'en mettre partout. J'ai 400 personnes dans le restaurant de l'avocat. En général, les gens s'exposent et quand ça explose, ça monte jusqu'aux cheveux. Donc, ce que je conseille avec Jean, c'est d'appuyer un tout petit peu, vous le tétenez, votre bun. Ça va permettre de faire exploser le jaune à l'intérieur et il va se diffuser dans le bacon et ça va faire une sauce. Voilà. Ensuite, pour toi, Florian, c'est un peu plus délicat, on va dire, en matière de manger. On est sur un bun aux oeufs brouillés. Du coup, on fait un pliage avec le papier qu'il faut absolument garder. Il ne faut pas se dire, moi, j'enlève le papier. Non, si vous enlevez le papier, l'expérience va être complètement différente. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu que les oeufs brouillés, ils atterrissent dans l'estomac, ils vont atterrir par terre. Ah, c'est embêtant. Voilà. J'aime beaucoup le sol, mais je préfère que ça aille dans mon estomac. Ok, génial. Bon appétit. Jean-Michel, are you ready ? Carrément. Bon, du coup, on avait dit pas de frites, mais comme on a le sens du sacrifice, on se doit de tester les frites. Il nous a dit que c'était des frites maison. Oui, il nous a donné envie. Avec sa petite sauce maison, du coup, on va être obligé. Tiens, on n'a qu'à trunquer. Moi, je trunque à la frite en premier. Tchin. Tchin. Voilà. C'est vrai que c'est de la frite, il s'apparente à de la frite belge, il n'y a pas de ce repris. Le goût, la croustillance. La croustillance. La gamme, c'est la fréqulée. Attention, n'oublie pas la technique. Ouais, je déclate d'abord. Je crois qu'il est même déjà éclaté parce que je vois. Oh là là. Ça peut monter jusqu'à là, jusqu'au cheveux. Il est hyper bien équilibré, le burger. Il y a des burgers, parfois ça part un peu dans tous les sens, ou bien c'est pas bien réparti dans le pain. Mais là, impeccable. Là aussi, l'avocat pour se donner bonne conscience. Là, c'est vraiment un truc pour un petit-déj, c'est parfait. Un petit-déj, un goûter, un déjeuner. Mais franchement, c'est vrai que le pain est très très beau aussi. Bon, à mon tour, je garde le papier. Je ne vais pas faire mon... Mon rebelle. S'il m'a donné ce conseil, c'est qu'il y a une bonne raison. Non mais regardez l'intérieur, c'est magnifique. Les oeufs brouillés là, à base de trois oeufs, ont ce petit bacon. Rien que voir l'aspect du bacon, tu vois que ça va être... D'ailleurs, il y a un petit morceau qui dépasse, il ne faut pas le laisser dépasser. Bacon, fumé au bois de hêtre. Je vais par là, tu vois, parce que là, j'ai le fromage, le bacon, l'oeuf, le pain, la totale. Bon appétit. Et là, j'ai l'explosion en bouche. Le bun, il est super... On n'en a pas parlé. Mais il est super moelleux, il est super bien. Pain brioché. Et là, franchement, avec les oignons caramélisés, les oeufs brouillés, franchement, la texture du truc. Ils sont un petit peu... C'est brouillé, mais légèrement un petit peu coulant, fondant, machin. C'est délicieux. Alors là, comme quoi, c'est parfois pas la peine de faire un truc super compliqué. Quand tu fais un truc simple, mais avec des bons produits qui sont bien faits, franchement... Et je note que tout est pensé puisqu'on nous sert une fourchette avec. Ce qui va me permettre, pour ma part, de récupérer notamment ce petit morceau que j'ai fait tomber à côté. Là, pour le coup, on s'amuse souvent dans mes vidéos avec fermier, pas fermier. Là, c'est fermier. Labelle rouge. Et en plus, c'est un cahier d'écharges qui va protéger les poules. Là, je peux te dire que ça a gambadé là-dedans. Ah, là, ça sent l'oeuf, tu vois, qui est en pleine forme, qui a bien vécu. Qui a été pondu dans de... Pour le coup, il n'a pas vécu. Mais il a été pondu dans de bonnes conditions. Franchement, c'est très, très bon. Je suis en kiff total. Le egg muffin de McDo. Désolé. Non, c'est vrai. On ne peut pas comparer au egg muffin de McDo. C'est vrai qu'il mange, ça, l'habitude, c'est une petite fin. Bon, ça passe. Mais là, c'est vraiment un niveau au-dessus. Carrément. Là, c'est vraiment savoureux. Moi, je pensais que je n'allais pas en mettre partout. Et pourtant... Moi, c'est plus difficile. Alors, moi, quand je mange un burger, de toute façon, j'ai toujours ce souci. Au bout d'un moment, je n'ai plus le pain. Je ne sais pas comment je fais. Il ne me reste que ce qu'il y a dedans. Mais là, la fourchette va bien m'être utile. Je n'ai plus de pain du tout. Comment je fais ça ? Je ne comprends pas. Toi, si tu n'as pas fait ça ? Non. Mais moi, ça me fait ça tout. Je n'ai pas des oeufs bruyants. C'est vrai qu'on est speed comme ça, à ce point. Il faut qu'il y ait un Jean-Michel comme ça qui nous remette les pieds sur terre. Mais il y a beaucoup de personnes en dehors de Paris, toujours en France, qui trouvent que ça va... Je sais, c'est connu. Mais c'est vrai qu'on s'en a mal. Je n'ai pas l'impression que ça va si vite que ça. Quand on est dans le nez, dans le guidon, exactement. Et donc, pour que tout ceci soit possible, il faut un frigo à oeufs. Parce que du coup, tu reçois combien d'oeufs par jour ? Comment ça se passe ? On reçois mille oeufs par semaine. Oui, mille oeufs par semaine, ça va. Tous les cinq jours. Je vais vous laisser rentrer parce qu'il n'y a pas la place pour tout le monde, c'est une petite réserve. Vous allez au fond et vous ouvrez le frigo. Couverture. Alors normalement, il est plein. Comme je l'ai dit, on est en fin de semaine. Ah oui, d'accord. Il y en a quand même beaucoup. Oui, il y en a 400, je pense. Un frigo à oeufs. Voilà, en toute simplicité. Pour des bons oeufs frais. Pour expliquer la chaîne du froid, tout simplement. Les infos sur Egg Factory, je vous les mets dans la description. Merci beaucoup, Ben. Avec plaisir. C'était cool. Bonne route, bonne chance. Le mec, on n'a pas parlé de son parcours, mais avant de faire ça, t'as fait plein de grandes maisons. J'ai brûlé un buzz dans l'hôtellerie de luxe, que ce soit pour le bon Fort Seasen, aux Georges, aux Fouquettes. Il a habité au bon produit, au bon truc. Il remet dans la street food la qualité, c'est ça un peu l'idée. Bravo en tout cas. Et bravo Christopher aussi. Salut. Ciao. Bonne route. Merci. A bientôt, salut. Bon, ben voilà, c'est la fin de ton séjour parisien. Le mec fait enfin, enfin. T'auras quand même bien mangé quand même. Ouais, j'ai bien mangé, mais je suis vraiment fatigué. Ça, on a compris. En tout cas, bon retour à Cotonou. Merci. Merci d'être passé. Merci pour les petits cadeaux de l'autre jour aussi. C'est rien. Et puis à très très bientôt, Jean-Michel. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est... Florian Enner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian Enner. A plus, ciao. Ouais. On aime regarder Florian Enner. Ok. On aime regarder Florian Enner. Ha ha ha. Alors, tu dis quoi, Florian ? Alors, tu dis quoi, Florian ? Nepométit.